Bonjour Instagram, comment allez-vous aujourd'hui ? Bienvenue, bienvenue à mon 324e jour d'interview d'âme merveilleuse. J'espère que vous allez bien en ce mercredi. Je vais donner quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis en live. Le temps de me présenter. Donc Hélène Forcade, live coach, experte en résilience. La belle Laetitia, mon invité du jour est là. Donc je vais l'accueillir. Coucou, coucou Laetitia ! Coucou ! Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ça va top, merci d'être là, merci d'avoir accepté de venir dans mon 365 jours d'interview d'âme merveilleuse. Avec plaisir, c'est un honneur. C'est gentil. Oui, on va passer environ à peu près 20 minutes ensemble. Le temps que j'arrive à te connaître un peu mieux puisque je ne te connais pas encore. Très peu, je te connais un petit peu. Oui, légèrement. Mais on va aller plus sur qui es-tu, qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu en es arrivé là. Voilà. Donc si tu es partante et si tu es OK, on va aller sur cette première question de qui es-tu dans les grandes lignes et sans rentrer dans les détails. Voilà. Alors c'est une question que j'ai toujours du mal. Je te comprends. On est multiples et en fonction du moment de la journée, on n'est pas les mêmes. Exactement. En tout cas, ma réalité. Oui, je la partage. Je suis une femme, une maman, une conjointe, une amie. Je fais énormément de choses. Mais surtout, je suis une femme qui a dépassé son nombre et qui l'a intégrée. Magnifique. Ça me donne encore plus envie de te présenter à ma communauté, à ta communauté non puisqu'ils te connaissent, mais à la mienne en tout cas. Puisque moi, je connais un petit peu un bout de ton parcours. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Laetitia, concrètement ? Eh bien, aujourd'hui, je me lance dans le coaching et l'entreprenariat. Oui. Après 15 ans dans l'accompagnement, mais plutôt professionnel. Parce qu'on m'a longtemps interdite d'être. Donc, j'ai été dans le fait. J'ai été dans des métiers où il y avait quand même ce lien à travailler la posture, à l'être. Mais pour un but professionnel. Et aujourd'hui, j'assume complètement de me centrer sur la personne qu'elle est, sur ses expériences. Parce que je n'aime plus utiliser le mot difficulté et épreuve, en fait. Tout n'est qu'expérience. Pour pouvoir qu'elle se libère, en fait. Mon truc, c'est ça. Et je l'ai mis sur mon site internet où j'ai osé m'être coach libératrice de l'ombre. Parce que pour moi, voilà, il y a un grand besoin de se libérer, de s'accepter et de s'aimer pour pouvoir rayonner et vivre cette vie sur le plan terrestre qui est courte. Voilà. De la meilleure façon. Yes. Et du coup, sous quelle forme ça se concrétise ? Comment on peut travailler avec toi ? Et puis, avec quel type de personnes tu as envie de travailler, finalement ? Alors, j'ai des accompagnements en séance individuelle sur des thématiques, voilà, où ça va être la gestion du stress, l'atteinte d'objectifs, la recherche de valeurs, d'identité. Et après, j'ai deux accompagnements, un d'un mois et un de deux mois, où là, il est plus adressé, en fait, à des personnes qui ont un problème avec leur image, avec leur corps, qui ont des problèmes de poids ou pas, en fait, mais vraiment qui se détestent, qui sont dans vouloir maigrir ou vouloir avoir une image qui corresponde à la société, à l'entourage, aux conjoints, parce qu'elles ne font pas ça pour elles, mais pour l'extérieur. Et moi, je veux reconnecter, en fait, et montrer qu'en fin de compte, tout part de soi. Et que ce n'est pas en suivant un régime, ce n'est pas en regardant la télé, en te saturant, en fait, d'informations sur la nutrition, sur qu'il faut faire tant d'exercices. On sait ce qui est bon pour notre santé intérieurement. C'est juste qu'il y a des choses qui ne résonnent pas en nous. Donc, se former à faire des choses qui ne résonnent pas en nous, ça nous détruit et on peut tomber dans des addictions, comme moi, j'ai eu longtemps, en fait, de ne pas pouvoir me permettre d'être moi. J'ai été dépendante à la drogue pendant 15 ans, dépendante à la nourriture, dépendante affective. Enfin, tout ça, c'est parce que je ne m'autorisais pas à être moi-même. J'avais l'impression que les autres ne m'autorisaient pas à l'être, mais en fin de compte, non. Ce n'était que la perception que j'en avais. J'ai rencontré des personnes qui m'ont heurtée, qui m'ont blessée, mais juste pour me libérer, en fait, et me permettre d'être celle que je suis. Et maintenant, je le sais avec le recul et parce que j'ai travaillé mes ombres et parce que j'ai compris que l'autre était mon miroir, mais ça a été longtemps souffrant. Voilà. Tu as un petit peu été justement sur la partie que je vous demande en dernier, à savoir quel est votre parcours. Tu as déjà commencé à nous en dire. On y reviendra un petit peu plus tard si tu es OK avec ça. Parce que là, pour l'instant, j'ai vraiment envie de comprendre qu'est-ce que tu apportes aux gens, pourquoi ils auraient envie de travailler avec toi, justement, qu'est-ce que tu vas leur amener d'eux-mêmes. Pas tant. Pourquoi tu en es arrivé là ? Eh bien, un espace de sécurité, de confidentialité, de libération et d'amour. Parce que j'ai toujours été en capacité d'entendre même le pire. Et de ne pas juger, de prendre la personne pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle vit. Et de la sortir de ce qu'elle peut juger négatif ou positif. Et d'ailleurs, je n'aime pas ce qu'il y a des favorables. Je préférerais ces termes-là. Mais parce que tout ça, en fait, n'est que la perception de l'autre. Et dans nos ombres, il y a aussi nos forces. Et c'est ce qui nous permet, en fait, de… Moi, c'est ça que je ressens dans mes accompagnements, dans tout ce que je peux faire. C'est que la personne se sent légitime à être ce qu'elle est. Elle se sent dans l'amour d'elle-même. Elle sent que je l'aime. Et peu importe si elle ne fait pas ce que je lui demande, parce que j'ai une partie coach quand même, voilà. Il y a des objectifs. Et moi, les objectifs, je m'adapte à la personne. Si elle vient me voir en disant « je veux perdre du poids », souvent, on se rend compte que ce n'est pas la perte de poids, le problème. C'est le problème d'estime. D'ancrage, de croyance, d'éducation. Donc, il y a des moments où j'ai une personne, voilà, que j'ai accompagnée pendant un mois. Elle me dit « Bah, Laetitia, je n'ai pas perdu un gramme, mais putain, je m'aime, quoi. » Et en fait, je me rends compte que ce n'était pas ça, le problème. Ce n'était pas que je faisais 10 kilos de plus. Parce que mes 10 kilos en plus, mon médecin me dit « Je n'ai pas de problème de santé. Je le vis bien. Ok, je ne m'habille pas en 36, mais je m'en fous. » En fait, ce que j'avais besoin, c'est de reprendre confiance en moi, de voir que mon corps, il me permettait d'être en vie, de vivre pleinement et d'aimer pleinement ce que j'étais et l'autre. Parce que l'amour de soi aide à aimer l'autre. Voilà. C'est ce que je peux apporter. Ouais, super. Magnifique message, en tout cas. Et je te rejoins à 2000% sur tout ce que tu nous partages. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller sur ce parcours ? Tu nous en as un petit peu parlé juste avant, mais du coup, comment est-ce que tu es arrivée là ? Quelles ont été les raisons personnelles qui tu as amenées ? Le parcours de vie, forcément. Le fait que, voilà, j'ai eu une éducation et des parents avec beaucoup de blessures. Où j'ai assumé, en fait, le rôle de maman, moi, avec mes sœurs. Donc, je me suis déconnectée de celle que j'étais pour être dans le fer. Parce que je ne pouvais pas être, en fait. Donc, j'ai eu ça. Après, le fait que, du coup, vu que j'étais un pilier pour ma famille, je me suis devenue pour mes amis. J'ai toujours, en fait, aidé les gens dans leur ombre. Et je me sortais de là pour les rendre heureux. Sauf que moi, je n'arrivais pas à me rendre heureuse moi-même. Et je dirais, le déclic fort que j'ai eu, c'est la naissance de ma fille. Il y a sept ans. Parce que j'avais quelqu'un à aimer. Mais au-delà de ça, je me suis aimée, moi, en accouchant, en fait. J'ai accouché de mon amour de moi et de ma fille. Parce que j'avais réalisé la plus belle chose du monde, en fait. Et je me suis enfin autorisée à m'aimer. Et j'ai perdu du poids naturellement. Ça me donne des émotions, mais... Parce que ce n'était plus une quête sociétale. Ou une quête pour prier à mon conjoint. Et c'était au-delà du fait que je ne voulais pas que ma fille ait ses problèmes de nourriture, de dépression, d'addiction. Parce que même si on élève notre enfant dans un cadre sain, il aura ses épreuves. Il aura son expérience. Et tu auras beau lui donner tout ce que tu peux sur le papier, le principal, un enfant, ce qu'il a besoin, c'est d'amour. D'être de soutien, de sécurité, de confiance. Et moi, c'est ça que j'apporte à ma fille. C'est ça que j'apporte à mes coachés. Parce qu'avec tout ça, on peut tout dépasser. Vraiment. C'est très très beau ce que tu viens de me dire concernant ton accouchement avec ta fille. Et cet amour que tu t'es autorisé finalement à vivre pour toi, pour elle. Et merci. Merci du fond du cœur de nous le partager. Quel message tu as envie de nous partager ? Quel message tu as envie que les personnes entendent ? Alors, moi, il y a un truc où je suis dans la colère. C'est par rapport à la grossophobie. Voilà. Où je pense que c'est pour ça que j'avais créé mon programme d'un corps rêve de base, où je voulais vraiment aider les personnes en surpoids, obèses. Parce qu'en fait, on est dans une société qui déteste les gros. Et on voit le gros comme quelqu'un qui mange trop. Et on ne voit pas tout ce qui est latent en dessous. Donc, le mal-être, les dictates, les choses qu'on n'a pas dépassées, le manque de confiance, le fait qu'on ne gère pas bien nos émotions. Donc, on trouve des compensations, des substitutions. Et à côté de ça, j'ai aussi une forte attache pour les personnes maigres qui vivent mal leur fait d'être maigres. Et donc, au niveau de ces écarts. Et moi, aujourd'hui, j'ai longtemps eu le syndrome de l'imposteur. Parce que j'ai lancé ma boîte en septembre. Je n'arrive pas à avoir des clientes, à me faire rémunérer. Je fais tout gratuitement. Parce qu'aujourd'hui, je ne me sens ni légitime dans l'un, ni dans l'autre. Parce que j'ai un IMC qui me dit que je suis normale. Et aujourd'hui, avec ton live, je m'autorise à me dire qu'en fait, je m'en fous d'où je suis. Je veux juste être, partager ce que je suis. Faire libérer les femmes et les transformer. A plus mettre des étiquettes. Parce que j'en ai eu des tonnes. Depuis trois ans, j'ai des étiquettes d'autiste, d'HP. J'en ai eu plein, en fait. Mais ça ne m'a pas permis de vivre avec ça. On m'a mis dans des cases. Et puis, on m'a laissé me démerder avec ça. Donc, sortir les gens de l'étiquette. Et surtout, il y a un truc fort, je me suis rendu compte. C'est que la grossophobie, quand on est grosse, on est grossophobe déjà nous-mêmes. On ne supporte pas les gros et on ne supporte pas soi-même. Donc, prendre du recul et du détachement. En se disant que ton corps, il est ce qu'il est. Tes objectifs, ils sont ce qu'ils sont. Si tu es bien en étant grosse, que ça te permet de vivre et d'être là pour tes proches, mais sois grosse. Si tu préfères être plus mince, parce que tu veux atteindre des objectifs sportifs ou quels qu'ils soient, en fait, et que tu as besoin de maigrir, c'est OK. Mais tu dois le faire pour toi, pour ce qui te rend heureux. Et pas parce que la société te dit qu'il faut faire un 36. Pas parce que les hommes, ils aiment les femmes minces, parce qu'en fin de compte, c'est des clichés. Et en fait, sortir du cliché, voilà. Sortir du « il faut, je dois » et aller vers le « je suis ». Complètement. Voilà. Ouais, complètement d'accord avec toi. Et encore une fois, savoir s'écouter. Savoir écouter comment on se parle aussi. Parce que toutes les injonctions, la plupart du temps, les injonctions, elles ne viennent pas forcément que de l'extérieur. Non, mais ça crée le dialogue intérieur, tout ça. Exactement. Et si on s'écoute et qu'on s'observe, on va voir que nous-mêmes, on se met des injonctions, des « il faut », des « je dois ». On se rajoute une pression qui n'est pas nécessaire. Et je pense que c'est la base. La base, c'est vraiment de venir ouvrir les yeux sur quel langage on utilise pour se parler à nous-mêmes. Tout à fait. Et là, ça nous donne plein de petites pistes. Voilà. Vous voyez, c'est ce que je travaille, parce que j'utilise beaucoup la relaxation, la respiration et les états modifiés de conscience, en fait, justement, pour aller à l'inconscient, au dialogue intérieur et modifier un peu cette perception. Ne plus laisser les gens en frontale avec leur caca, comme on dit. Et surtout, leur faire prendre conscience qu'en fait, leur pire jure chez eux-mêmes, ce n'est pas tellement les autres. Les autres, ils nous donnent de l'inconfort. Mais après, c'est nous qu'on auto-alimente tout ça sans arrêt. Et retrouver… Moi, je sais que je donne des séances où on va dans des lieux ressources, où on se reconnecte à l'amour. Et on fait des ancrages, que ce soit avec des couleurs, avec des mots. Les personnes les mettent sur leur téléphone, portent un bracelet de la couleur. Et automatiquement, ils se rappellent de cette séance, ils se retrouvent, cet état ressource leur permet au quotidien d'aller bien. Et surtout, au quotidien, d'accueillir que là, merde, je ne vais pas bien. Et tu n'as le droit de ne pas aller bien aussi. Voilà. Exactement. Yes. Un peu grossière, excusez-moi. Mais c'est quand même… On s'emballe, mais ça nous plaît, cette thématique. Sinon, on ne s'emballerait pas. Donc, c'est OK. Yes. Alors, avant de… Alors, il nous reste encore quelques minutes. Et puis, j'aimerais que tu puisses, quand je publie la vidéo, venir marquer tes coordonnées en commentaire pour que les personnes qui ont envie d'en savoir plus sur toi, sur tes accompagnements, s'ils ont des questions, qu'ils puissent venir le faire. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, est-ce que tu pourrais nous partager trois de tes inspirations qui t'ont accompagnée à devenir qui tu es aujourd'hui ? Donc, on laisse de côté la famille, on laisse de côté les amis, puisque je te demanderais de les citer également. Ça peut être des coachs, des mentors, des formateurs, des livres, des films, peu importe. Mais je te demanderais de venir les écrire en commentaire, également, parce que s'ils t'ont inspiré, toi, à devenir qui tu es aujourd'hui, ils peuvent inspirer d'autres que toi aussi. Alors, comme ça, spontanément, un film, si j'en avais un à choisir, c'est Philadelphia. Ok. Déjà, j'adore Tom Hanks, la personne, enfin, c'est un être extraordinaire. Et puis, ce film te montre comment, avec une difficulté, tu peux rebondir et vivre ta vie pleinement et sortir, en fait, de ce jugement en retrouvant tes états internes. Et je l'ai regardé, j'étais très jeune et déjà, il m'avait touché. Extraordinaire, enfin, pour moi. Et je regarde très, très peu de films, très peu la télé, mais si j'en avais un donné, ça serait celui-là. Les livres, il y en a tellement, je dirais, l'alchimiste. C'est celui qui me vient comme ça, spontanément. Après, je suis très, j'aime beaucoup. La troisième ou quatrième à me le citer de ces dernières semaines, je pense que c'est un appel à ce que je le relise. Ça ne fait qu'un temps que je ne l'ai pas lu. Surtout toi qui es dans l'amour et la résilience, je veux dire, ce livre. Je l'ai lu, je pense, j'avais 17 ans quand j'ai lu. Donc, ça remonte un petit peu, 20 ans. Donc, voilà. Et une personne, je dirais Chloé Blum, qui est dans la force et la fragilité. Je me reconnais en elle. En fait, les gens qui nous inspirent, c'est juste qu'on est nous en latence. Complètement, complètement d'accord. C'est tout ce que l'on ne s'autorise pas encore à être pleinement parce qu'on a encore des petites barrières, des petits blocages. Mais en tout cas, toutes les personnes, effectivement, qui nous inspirent, ou même des fois, c'est ce qui nous agace un petit peu. Pas la personne, mais tu sais, des petits traits de caractère. Oh, dis donc, pourquoi elle fait ça ? Mais en fait, je rigole énormément de moi parce que je me rends compte que quand je n'aime pas quelqu'un, c'est juste que je n'aime pas une part d'onde que je n'ai pas encore détectée chez moi. C'est ça qui est... C'est ça. Et du moment où tu mets le doigt dessus, tu es là. Oh, en fait, elle n'est pas si désagréable que ça, cette personne. Je l'aime bien. On est des êtres de lien et d'amour et en fait, tout ce qui nous percute et nous dérange, c'est juste ce qu'on n'a encore pas accepté chez nous, ce qu'on n'aime pas encore. Oui, exactement. Et du coup, c'est vrai que c'est assez rigolo de voir la vie comme ça, comme si c'était un jeu vidéo un petit peu où on est observateur des autres, on est observateur de soi, on regarde, voilà, s'il y a quelque chose qui nous déplait d'une situation, d'une personne, ah tiens, qu'est-ce que ça vient dire de moi ? C'est assez fun, en fait, moi je trouve. Oui, c'est ça. Et puis, faire la paix avec la colère, la tristesse, toutes ces émotions, on se coupe, on s'émousse, en fait, de nos émotions, de notre sensibilité. Là, en ce moment, il y a un gros attrait pour les hypersensibles, enfin, on le voit partout, etc., mais c'est pas l'apanage que de quelques personnes, en fait. On sait juste les mousser et couper, mais on est tous sensibles à plus ou moins, on a des échelles différentes. On a des échelles différentes. Voilà. Mais juste reconnecter, en fait, à son corps. Et les émotions, au début, on n'est pas obligé de mettre des mots dessus, de savoir ce que c'est, mais déjà les ressentir, trouver des états de détente, revenir à sa respiration, à ce qu'on est, juste pour pouvoir déjà dire qu'elles sont là. Et après, on met des mots, après, on passe dans le mental si on le veut, mais le corps, c'est tout. Et c'est pour ça que j'avais créé ce programme et que j'aime ce programme Un corps au rêve parce que le corps, c'est le meilleur GPS et le cœur. En tout cas, merci du fond du cœur, Laetitia, pour ce superbe moment de partage qui nous a permis de te connaître un peu plus, de connaître qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu apportes à la communauté et c'est très beau. Donc, merci pour tout ça. On arrive donc à la fin. Merci à vous qui étaient présents, merci à ceux qui regarderont en replay également. Tu vas pouvoir mettre tes coordonnées avec ces trois partages que tu nous as faits également et puis, je vais vous souhaiter une excellente après-midi. Voilà. Oui, merci à tous. Excellente après-midi et merci pour ta lumière et ton amour. Merci à toi, Laetitia. Je t'embrasse très très fort, je vous embrasse et puis, belle après-midi à vous. Je vous retrouve demain pour mon prochain live. Je vous embrasse. Ciao ! Ciao ! Ciao !